Le prophète de la miséricorde Sa naissance Avant la naissance du prophète Mohamed, son père, Abdallah, partit pour un voyage commercial à Damas et mourut sur le chemin de retour à Yassib, l'actuel Médine. Et donc, dès sa naissance, était orphelin. Mohamed passa les premières années de son enfance avec une femme de la tribu de Bani Saad, nommée Halima Saadiyah, qui l'allaita. Il vécut avec elle et son mari dans le désert. Puis il perdit sa mère, Amina, à l'âge de 6 ans. Suite à cette perte, son grand-père, Abd al-Moutalib, le prit avec lui à titre de tuteur. Quand Mohamed eut 8 ans, Abd al-Moutalib décéda à son tour et c'est son oncle, Abu Talib, qui le prit à sa charge. Les événements importants dans l'enfance et la jeunesse du prophète de l'islam. C'est en accompagnant son oncle, Abu Talib, pour un voyage commercial à Damas, qu'il fit la rencontre d'un savant chrétien. Ce dernier aperçut des signes de prophétie en Mohamed et conseilla Abu Talib de prendre soin de lui et de le protéger en particulier contre les juifs, qui étaient ses ennemis. Il choisit le métier de berger, qui était celui de la plupart des prophètes. Il accepta la supervision de la caravane commerciale de Sayyida Khadija et démontra son intérêt pour les affaires. Il était connu pour sa confiance. Il traitait les autres équitablement et aidait les opprimés. Il aida également à résoudre le conflit entre les chefs des tribus quraïchites concernant l'installation de la pierre noire. Son mariage et ses épouses. Suite à ce voyage commercial, Khadija épousa Mohamed. Il est rapporté que celui-ci avait 25 ans et elle, 40 ans à ce moment-là. Khadija mourut la dixième année de Bisset. Après le décès de Khadija al-Kobra, le prophète épousa d'autres femmes qui étaient toutes veuves sauf Haïcha. Les descendants du prophète Tous les enfants du prophète décédèrent avant lui, sauf sa fille Fatima. Tous ses descendants n'acquirent par la lignée de Fatima. La révélation Le 27e jour du mois lunaire de Rajab de l'an 610 de l'ère chrétienne, Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, était à Hira, en train de prier. Il reçut sa première révélation par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Il entendit la voix de Gabriel lui révélant que Dieu l'avait élu comme son messager. La communication de la révélation Le prophète a communiqué cette mission en suivant trois règles. Tout d'abord en invitant à l'islam de manière discrète, ensuite en commençant par sa famille, et enfin en invitant publiquement les gens à rejoindre l'islam. Premier musulman, les premières personnes à avoir cru le prophète et être entrées dans l'islam furent sa femme, Khadija's al-Khubra et Ali ibn Abi Talib alayhi sallam. L'opposition des païens méquois Dès le commencement de l'invitation publique du prophète à rejoindre l'islam, les païens méquois s'opposèrent fortement à lui. Ils procédèrent en effet à la torture des musulmans. Les chefs Quraychites commencèrent à faire souffrir les nouveaux musulmans de manière différente, en utilisant la torture physique, l'humiliation, en les accusant de stupidité, en détruisant leurs biens, en les affamant et assoiffant, et en les battant. L'émigration des musulmans vers l'Ethiopie Plus le nombre de musulmans augmentait, plus l'hostilité des Quraychites grandissait. Comme le prophète était soutenu par son oncle Abu Talib, les chefs Quraychites qui s'étaient engagés dans un pacte tribal ne pouvaient pas l'attaquer. Cependant, ils n'hésitaient pas à persécuter ses partisans, et cela faisait beaucoup souffrir le prophète. Il leur proposa alors d'émigrer vers l'Ethiopie. Quand les chefs Quraychites apprirent l'émigration des nouveaux musulmans en terre d'Ethiopie, ils envoyèrent un groupe auprès du roi d'Ethiopie pour le prier de les faire rebrousser chemin. Mais le roi, après avoir entendu les discours des représentants Quraychites et ceux des musulmans, refusa de soumettre les musulmans. Le boycott de Banu Hashim Les chefs Quraychites constatant d'un côté le progrès de l'islam à la Mecque et de l'autre la bienveillance de Najashi, le roi d'Ethiopie, envers les nouveaux musulmans immigrés, décidèrent de mettre Mohamed et ses compagnons sous une sanction économique importante. Ils rédigèrent alors un pacte selon lequel personne ne devrait épouser les enfants de Hashim ni ceux de Abu Talib. Personne ne devrait ni leur acheter ni leur vendre quoi que ce soit. Ils accrochèrent ensuite le texte du contrat sur le mur de la Kaaba. Dans ces conditions, Banu Hashim et Banu Abd al-Mu Talib n'avaient qu'une solution, aller s'installer dans la vallée de Shiab Abi Talib. Ces sanctions durèrent trois ans. Pendant ce temps, les musulmans vivaient dans des conditions d'extrême difficulté. Peu après sa sortie de la vallée, le prophète, salallahu alayhi wa alih, perdit ses deux compagnons les plus proches qui étaient Khadijas al-Kubra et Abu Talib. Après la mort d'Abu Talib, le prophète partit prêcher l'islam en dehors de la Mecque. Il se rendit à Taïf, mais n'y trouva aucun soutien, et son appel fut rejeté. Il fut hué, insulté, et les enfants et les sceaux du village se mirent à lui lancer des pierres. Après dix jours, il revint à la Mecque. Chaque année, au moment des pèlerinages, le prophète avait l'habitude de rendre visite aux tribus venant d'ailleurs afin de les inviter à l'islam. Durant la onzième année de Bisset, il visita six personnes qui acceptèrent son message divin et se convertirent à l'islam. L'année suivante, douze personnes de Yatrib firent allégeance à Mohamed lors de pèlerinages à Aqaba. Ils acceptèrent l'unicité divine ainsi que de suivre le prophète dans les œuvres pires. L'année suivante, soixante-très hommes et femmes de Yatrib se sont réunis après les pèlerinages à Aqaba. Ce fut suite à cette allégeance que le prophète accepta d'aller s'installer à Yatrib avec de nombreux musulmans. Or, la nuit où le Quraysh et ses yads assassinaient Mohamed, celui-ci avait déjà quitté la Mecque suivant l'ordre de Dieu. Et c'était l'imam Ali qui se couchait à sa place dans son lit. Le prophète, à ce moment-là, était déjà en route pour aller à Yatrib en compagnie d'Abu Bakr. Sur la route, ils s'installèrent dans une caverne près de la Mecque nommée Saour, pendant trois jours, cachée des yeux des ennemis. Ces derniers ne les trouvant pas, ils retournèrent à la Mecque, les mains vides. Ensuite, le prophète et Abu Bakr continuèrent leur chemin vers Yatrib sans laisser nulle trace derrière eux. La première année après l'immigration fut marquée par certains événements. Tout d'abord, l'accueil par les Médinois, puis la fondation de la mosquée de Médine, le pacte de fraternité, ainsi que le pacte de paix avec les adeptes d'autres religions. La deuxième année, elle, fut marquée par le changement de la tribla, l'ordre d'accomplir le djihad, la bataille de Badr, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, la détermination de l'Azhen islamique et les saisons, le mariage de la fille du prophète Fatima Zara avec l'imam Ali la rencontre avec les poètes juifs et athées. C'est durant la troisième année après l'immigration qu'eut lieu la bataille d'Uhoud ainsi que la naissance du petit-fils du prophète, l'imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi s-salam. Durant la quatrième année après l'immigration, eut lieu l'expédition de Rajéa, le martyr de six annonceurs de l'islam, l'expédition du puits de Mahouna ainsi que le martyr de quarante annonceurs de l'islam, les batailles de Bani Nadar et le rendez-vous de Badr, les expéditions d'Abu Salama et Abdullah ibn Anis, la naissance de son petit-fils, l'imam al-Hussein alayhi s-salam, le décès de la mère de l'imam Ali alayhi s-salam et la révélation du verset interdisant le vin. Durant la cinquième année après l'immigration, eut lieu la bataille de Khandaq, la bataille de Dometul-Jendel, celle de Banu Quraïda ainsi que l'expédition d'Abu Hubaïda ibn Jaraj. Durant la sixième année, diverses batailles et expéditions eurent lieu, mais aussi la paix Hudaibiyah ainsi que l'invitation des rois des pays voisins à l'islam. Durant la septième année après l'immigration, eut lieu diverses batailles et expéditions, le retour des émigrants d'Ethiopie à Médine également, l'accomplissement du pèlerinage Omi ainsi que la bataille de Khaybar. Durant la huitième année, il eut la conquête de la Mecque, les expéditions de Mouta ainsi que de nombreuses batailles. La neuvième année, eut lieu la bataille de Tabouk, toujours de nombreuses batailles et combats ainsi que la révélation de la Sourate d'Immunité. Enfin, durant la dixième année, le combat contre les prophètes mensongers, eut lieu la conversion à l'islam des Yéménites, mais aussi et surtout la nomination du successeur du prophète, l'Imam Ali alayhi sallam, le jour d'Al-Rhadir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada